yo j'espère que tu vas bien dans cette vidéo je vais essayer de péter deux petites idées reçues au niveau du développement informatique des compétences qu'un développeur doit avoir pour justement coder des super programmes et tout ça et notamment dans ces deux idées tu vois il y en a une qui m'énerve un petit peu sur un certain point enfin ça m'énerve pas bien longtemps tu vas me dire je m'énerve pas trop longtemps non plus mais concrètement tu vois dans le milieu du développement il y a quand même une communauté qui est assez forte il y a quand même pas mal de tutos qui sont partagés sur internet il y a quand même pas mal d'informations qui sont données comme ça et notamment si tu regardes la communauté de stack overflow elle est gigantesque donc ça veut dire qu'au niveau du développement informatique il y a quand même beaucoup de ressources disponibles sur internet pour pouvoir pour pouvoir progresser pour pouvoir apprendre pour pouvoir emmagasiner de l'information etc etc et tu as une petite je sais pas une espèce de petite communauté de complotistes développeurs je sais pas comment on peut les appeler qui sont là en disant ouais non pour faire des pour être développeurs il faut avoir une très bonne compétence en mathématiques faut être limite un génie il faut connaître la relation de je sais pas trop quel mathématicien un peu connu dans le monde qui a fait telle théorie voilà donc tu tombes sur une partie c'est infime mais moi ça m'énerve un petit peu parce que derrière en même temps c'est pas la réalité et le problème c'est que toi quand tu vas commencer à découvrir les bas le développement tu vas tomber peut-être ce type de personnes là et j'ai envie de te dire c'est faux c'est totalement faux t'as pas besoin d'être un génie en mathématiques je raconter une petite histoire là je suis du genre histoire ou net ce matin là tu vois boum c'est parti quand j'étais un peu plus jeune c'est à dire à l'époque du collège quand je ramenais mon bulletin de notes de mathématiques à mon père le soir pour parce que tu vas faire signer tu vois c'est le truc c'est ah putain faire signer son bulletin tu regardes la note tu fais hop 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 donc du coup tu amènes ton bulletin et puis bah là bah tu te manges 30 minutes de bah écoute garçon si tu travailles pas bien correctement à l'école plus tard tu auras un sale boulot tu seras pas bien payé bon voilà tout le truc que tu as peut-être connu toi aussi c'est à dire que concrètement si tu travailles pas bien à l'école tu vas pas réussir à faire ce que tu as réellement envie de faire tu vois et notamment notamment bah voilà il faut enfin à mon sens faut aussi tuer cette idée là parce que il ya une simple et bonne raison c'est que c'est faux c'est que c'est faux je me ramenais avec mon petit bulletin de notes de 5 6 sur un bulletin de notes du moins mes mathématiques enfin ma feuille de mathématiques où j'avais 5 6 sur 20 tu vois ça se rapprochait plus du 5 que du que du 6 et notamment bon bah voilà j'étais mauvais en maths concrètement connaître le calcul enfin la formule de calcul de la corde d'un enfin tout du moins aussi la corde d'un arc de cercle je crois ou de connaître les vecteurs de je sais pas trop quoi mais c'est un truc où je m'en tamponnais complètement parce que je ne voyais pas l'intérêt derrière de l'utiliser plus tard je t'avouerai que j'y ai vu un intérêt très récemment mais encore une fois pas dans le domaine du développement c'est ça qui est fort c'est à dire que moi j'ai le truc sur la règle de cercle et tout ça je t'en parle parce que je suis en train de calculer justement des trucs dans mon jardin mais concrètement j'en ai pas eu besoin dans le milieu du développement tu vois alors bien évidemment il ya une notion de contexte à prendre en compte encore une fois d'accord si tu sais déjà au collège ce qui est très peu probable tu vois mais ce qui si tu sais déjà au collège que tu vas faire des études dans l'intelligence artificielle effectivement peut-être que là tu vas avoir besoin de très bonnes compétences en mathématiques obligatoirement ok mais si tu veux faire du développement d'applications mobiles notamment tu vois le mec qui fait l'application mobile pour le covid là sur sur le tracking d'utilisateurs derrière son application il n'y a pas énormément de mathématiques enfin tu vois il y a le gars il va utiliser alors je te la fais grossière parce que j'ai pas trop réfléchi à la conception de son application mais concrètement il va y avoir un google map il va calculer le tracé que le mec il a fait sur son google map et puis hop c'est parti il essaie de retrouver toutes les autres personnes qui étaient à peu près à cette position là à une donnée x ou y donc c'est juste en fin de compte là il n'y a pas besoin de mathématiques de façon poussée des mathématiques basiques tu vois standard est juste un petit peu de logique en fin de compte il faut juste de la logique à mettre en place et ça c'est une compétence qui à mon sens est importante pour un développeur c'est uniquement d'avoir de la logique je te donnerai le deuxième point après dans la deuxième partie de la vidéo mais notamment ce point qui est important pour moi c'est justement le développement de la logique derrière et si toi tu as une petite piste d'ailleurs au niveau des mathématiques moi je sais que quand je trouvais une solution en mathématiques c'était jamais la même solution que le prof qui était en face de moi m'avait apprise d'accord j'avais une logique qui était pas forcément la même que la sienne et si tu as ta propre logique derrière ça veut dire que potentiellement tu vas aller chercher des solutions que d'autres personnes ne vont pas forcément trouver et que peut-être que ta logique est bonne pour le développement tu vois et donc ça si ça s'est arrivé déjà ou tout du moins tu as une logique un petit peu différente des autres sur le fait de trouver des solutions qui peuvent paraître compliqué dans certains cas peut-être que justement tu fais partie de ces personnes là qui peuvent être développeurs de façon très facile après la logique c'est quelque chose qui se travaille c'est à dire que quand on est dans des épailles quand j'ai pu donner des cours justement de logique informatique donc c'est de l'algorithmique d'ordre global c'est des cours d'algorithmique de base eh bien c'est des éléments qui se travaillent c'est à dire qu'au fur et à mesure en programmation tu vas pouvoir travailler la logique de programmation mettre en place des conditions mettre en place des boucles mettre en place des conditions dans des boucles etc etc donc tout ça c'est des choses qui vont venir par la suite donc c'est c'est une compétence en fin de compte c'est comme tu es un petit peu quand tu fais du pain tu vois je m'amuse à faire du pain très régulièrement enfin je m'amuse je fais du pain très régulièrement la toute première baguette de pain que j'ai fait elle était immangeable elle avait un goût de levure elle avait trop de sel elle était dure comme je sais pas quoi enfin bref voilà sauf qu'aujourd'hui maintenant bah avec la répétition avec la réitération de tout ça j'ai développé un certain processus pour la création de ce pain là et concrètement boum c'est parti quand je fais une baguette aujourd'hui bah elle a pas trop ça c'est pas une baguette de boulangerie mais notamment elle a quand même bon goût elle a pas un goût de levure elle a pas un goût de sel etc etc on parle de cuisine dans du développement mec tu vois mais tout se raccorde au final tu vois bon l'idée derrière tout ça c'est que en fin de compte plus tu vas travailler ta logique plus tu vas réussir en fin de compte à développer tes compétences à développer ta façon d'imaginer les programmes et derrière t'as pas besoin de maths ça sert à rien je dis pas que ça sert à rien attention comme tu fais quand même du 2 plus 2 de temps en temps un petit multiplier de temps en temps et puis une petite division de temps en temps aussi tu vois mais concrètement voilà c'est pas c'est pas excessivement compliqué de développer des programmes informatiques surtout si t'as pas été une bête de compète en termes de maths pour te donner mon parcours rapidement d'accord en quelques en quelques secondes je vais essayer de le faire en moins d'une minute concrètement à la sortie du collège je devais faire des études de comme on appelle ça de comptabilité et puis en plus les filles étaient pas mal en comptabilité à l'époque hop là enfin bref ça c'est à part je sais pas si je laisserai dans la vidéo mais concrètement voilà étude de comptabilité sauf que ce qui m'intéressait c'était le jardinage tu vois le petit chemin que tu as vu dans une autre vidéo la boum j'ai fait un petit chemin hier soir concrètement et l'autre c'était le jardinage donc du coup bah qu'est ce que j'ai fait boum étude de jardinage rien à voir bon je caricature un petit peu mais concrètement étude de jardinage rien à voir avec le développement et puis par la suite boum c'est parti je me suis mis au développement informatique j'ai eu mon premier pc j'ai développé mes premiers programmes je me suis amélioré je me suis fait embaucher j'ai fait alors j'ai fait aussi des études un petit peu aussi derrière pour pouvoir renforcer certaines compétences et puis aujourd'hui bah tu vois je suis enfin voilà je me mets à mon compte je fais de la formation dans des écoles je développe des programmes informatiques je te fais une petite vidéo youtube et tout ça donc concrètement rien à voir boum allez ça fait 50 secondes de présentation sur mon parcours toi rapide rapide deuxième idée reçue que j'adore que je trouve plutôt cool c'est les développeurs doivent absolument tout connaître pour pouvoir justement créer un programme alors ça c'est complètement faux et je t'avouerai et je vais te dévoiler le secret du bon développeur c'est google voilà fin de vidéo terminé non un développeur moi je connais pas les commandes par coeur et d'ailleurs quand je fais un programme la première chose que je fais c'est sur google boum je vais chercher sur google l'information je vais pas m'emmerder à aller rechercher dans mon cerveau qui retient rien qui est pas capable de retenir un rendez vous 24 heures plus loin plus tard et bien concrètement je vais directement aller chercher sur google l'information quand tu fais une installation c'est ça qui est compliqué d'ailleurs quand tu fais de la formation en école c'est que tu es un petit peu obligé et notamment c'est pour ça que je fais pas de tuto à proprement parler encore aujourd'hui sur cette chaîne youtube pour une simple bonne raison c'est que quand tu fais un tuto notamment tu en as un qui fait ça très très bien qui est très très bon dans son domaine mais tu vois une préparation gigantesque avant c'est à dire que graphic art si tu connais pas sa chaîne tu peux aller le voir il fait des tutos et je pense qu'il fera toujours des tutos bien meilleurs que les miens donc c'est pour ça que je m'embête pas à faire de tuto sur ma chaîne c'est pas le principe mais notamment derrière tout ça ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand tu fais un tuto bien préparé à l'école ou notamment sur une chaîne youtube tu as déjà préparé en amont ce que tu ce que tu as derrière donc le mec qui te fait un tuto du style ouais je connais tout par coeur blablabla etc etc c'est complètement faux le gars il connaît pas toutes les lignes de commande par coeur je ne le crois pas je peux pas le croire c'est pas possible par contre il ya deux choses qui sont possibles là dedans la première c'est d'utiliser comme support google et moi je m'en sers à fond et tu regarderas et tu peux demander à n'importe quel développeur qui a un petit peu de qui derrière d'accord il te dira exactement la même chose quand il tombe sur un problème quand il a un trou de mémoire quand voilà il sait pas quelque chose boum c'est parti il va voir gg et puis lui pose la question ou duck duck ou encore d'autres moteurs de recherche mais concrètement il va aller chercher l'information là où elle est et le travail d'un développeur au final derrière tout ça c'est tout simplement de savoir où est ce que tu peux aller trouver de l'information et le plus rapidement possible pour pouvoir répondre pour pour résoudre ta problématique c'est ça en fin de compte le boulot du dev le boulot du dev c'est pas de retenir ça on n'est pas une bibliothèque gigantesque dans laquelle on va insérer des données à droite et à gauche comme ça pouf ça y est je t'enquille tu sais du style à la matrix ah je connais le kung fu ah je connais le php ah je connais le node js voilà on est c'est pas ça le boulot d'un développeur c'est pas ça et d'ailleurs j'irai même plus loin dans ce qu'est réellement un développeur en tout cas c'est ma vision du développeur et j'espère et je vais essayer sur cette chaîne là de te la partager aussi pour moi le développeur c'est pas une personne qui est là simplement à faire du code alors effectivement au début tout au début ça fait plaisir de faire du code ça fait c'est sympa c'est cool etc etc et par la suite tu vas te détacher un petit peu de cette partie code le code c'est chiant à force je te jure que c'est chiant à force le code et notamment après tu passes à un autre point un peu plus intéressant à mon sens qui est le point de la conception de concevoir à ton application de concevoir justement quelque chose un peu plus structurant notamment comment est ce que tu vas développer ton application de façon efficace notamment tu vois j'ai sur la chaîne j'ai une petite une petite playlist qui s'appelle le blog de dev dans laquelle tu vas pouvoir retrouver toute une liste de vidéos sur le développement sur le processus de développement d'une application c'est des petits blogs de dev donc je te filme simplement mon écran je t'explique ce que je suis en train de faire ce que je suis en train de mettre en place les solutions que je suis en train de mettre en place pourquoi est ce que je les mets en place etc etc donc ça tu peux le retrouver sur la chaîne mais voilà ça s'arrête là je veux dire que on n'a pas on n'a pas forcément de capacité absolument tout retenir en tant que développeur et le boulot du développeur en fin de compte c'est c'est une personne qui a la capacité d'aller chercher l'information pour structurer son application et de pouvoir évoluer après par la suite tu as beaucoup de développeurs c'est ça qui est amusant j'ai trouvé ça assez amusant quand tu regardes des interviews d'autres dans d'autres secteurs d'activité tu as beaucoup de personnes qui ont commencé développeurs et qui à la fin sortent du milieu du développement parce que développer simplement pour développer c'est chiant si tu fais toujours la même chose c'est l'itération systématique tu fais toujours la même commande tu as toujours le même processus et puis au bout d'un moment ça devient presque une routine tu vois et moi j'ai voulu sortir de cette routine là en diversifiant un petit peu mon activité mais concrètement derrière tout ça tu vois là tu vas peut-être évoluer par la suite et tu as pas mal de personnes qui évoluent et qui sortent complètement du milieu du développement ou alors toi si tu veux continuer dans le milieu du développement et bien concrètement tu vas passer peut-être dans la conception de projets informatiques et puis peut-être après tu vas être chef de projet dans ce domaine là etc etc donc tu vas certainement évoluer et ça pour le coup c'est un parcours que j'ai pu découvrir que j'ai pu voir sur pas mal de profils tu as à peu près 4 5 ans où tu vas être vraiment passionné par le développement puis au bout d'un moment tu vas t'épuiser tu vas t'épuiser sur ce type de choses là et tu vas vouloir voir autre chose et ça je pense que ça vient peut-être avec l'âge je ne sais pas éventuellement dis moi dans les commentaires ce que tu en penses là dessus si toi justement ça fait dix ans que tu développes et dans ces cas là tu n'as pas changé de focus c'est du développement pur parce que tu veux faire que ça ou alors tu as eu des évolutions comme ça sur lesquelles tu trouves des choses un peu plus intéressantes où tu trouves tu repères des choses qui sont un petit peu plus passionnantes pour toi que simplement faire que du développement voilà c'était les deux idées reçues la première est ce qu'il faut être mathématicien bah non voilà la preuve que je suis pas mathématicien alors encore une fois je reviens sur la parenthèse quand je dis mathématiques évidemment faut avoir les bases enfin je veux dire les essentiels maintenant et en fonction du contexte aussi encore une fois maintenant effectivement faut pas des études extrêmement poussées pour faire du développement informatique des applications web des applications mobiles des applications de bureaux etc etc et puis la deuxième idée reçue est ce qu'un développeur doit absolument tout connaître par coeur sur le bout des doigts non et d'ailleurs tu vois il y a un truc que je trouve complètement ridicule dans certaines écoles notamment des BTS et SIO alors là je crache directement dessus parce que je trouve ça complètement débile c'est les cours de code sur papier oui ça se fait encore la bonne vieille éducation française tu vois le code sur papier c'est dire que les profs je pense qu'on peut considérer ça comme des profs demandent à leurs élèves de coder des applications directement sur le papier mais je trouve ça d'un débile pas possible parce que d'une part c'est pas le fin de de reconnaître éventuellement tu peux faire du code sur papier quand c'est de l'algorithmique c'est dire que bah concrètement c'est des phrases que tu écris entre guillemets qui vont former une certaine logique là oui effectivement c'est logique ça 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 prend son sens mais de développer des codes javascript sur du papier non les gars faut arrêter quoi faut sortir un petit peu de votre monde de dinosaures et de changer un petit peu les cours et d'évoluer un peu les mecs qui sont en face c'est pas des gars qui sont stupides et qui ont besoin justement de ce niveau là surtout à l'heure à l'heure deux justement où tout va extrêmement vite dans le milieu de l'informatique faut un petit peu se bouger le cul et puis changer un petit peu sa façon de procéder quoi donc donc voilà c'était mon point de vue si t'es pas d'accord tant pis c'est pas grave dis le dans les commentaires n'hésite pas à liker la vidéo et puis surtout surtout très important très important n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains conseils sur ce je te dis à plus tard ciao bye je te dis à plus tard